Alors les amis, j'en ai un petit peu ma claque, ça fait 5 fois ou 6 fois que je refais cette vidéo. C'est fatigant, je crois avoir compris, je crois que c'est parce qu'il y a des mots, vu que je lis des commentaires d'une de mes dernières vidéos, je crois qu'il y a des mots interdits qui apparaissent, que moi je modifie à l'oral, mais le robot arrive à lire, je vois pas d'autres explications, c'est impossible, parce que je modifie tous les mots un petit peu sensibles, donc c'est impossible, normalement, impossible. Donc, cette fois je crois qu'on va y arriver les amis, alors l'objet de cette vidéo c'est bien sûr de faire ce que j'ai promis hier, c'est-à-dire hier on a fait une vidéo qui relatait, on a lu un trait de Twitter à propos de plein de mecs qui ont fait des trucs un peu bizarres avec des nanas, et qui du coup ont perdu toute crédibilité à leurs yeux, et moi j'ai demandé les gars on va faire la même chose avec vous les nanas un peu bizarres que vous avez côtoyé dans vos vies, donc vous avez bien joué le jeu, parce qu'il y a quand même plus de 500 commentaires, donc on va lire ça, il n'y a pas 500 commentaires autour de cette histoire, mais il y en a bien une bonne centaine, donc on va y aller tout de go, c'est parti les gars ! Alors les filles, alors, vous faites de la cassomcerie, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, premier commentaire de Edouard SNZ, Nana rencontrée en boîte, toute la nuit à danser, fumeud, on rentre chez moi, et là, aucune épilation, zéro, des liames tout partout, et l'odeur ! Je lui demande, tu veux pas prendre une douche avant de te coucher ? Elle répond, non non non, je suis bien là, bah sûrement une zadiste, sûrement une zadiste ! Autre histoire en couple, une nana random se pointe à ma porte, à 7 du mat, ma nana venait de partir en vacances, pas de Judas à la porte, j'ouvre, la tête éclatée, elle rentre directe, j'ai mis 2h30 à la faire partir, et elle me lâche, un je vais te faire payer en partant ! Elle a harcelé ma nana de toutes les manières possibles et imaginables ! Soirée à Paris, une nana va chercher la crotte, un pote à moi qui serait embrouillé quelques jours auparavant avec une pote à elle. Mon pote se fait sortir de la soirée par le service d'ordre, je vais discuter avec la nana histoire de calmer le jeu. Elle était complètement bourreude, énerveude, on discute tranquillement pendant 30 minutes, et elle finit par se calmer, tout allait bien. J'allais pour partir, et là, sans aucun signe avant-coureur, elle m'attrape là où il ne faut pas, et serre super fort en me disant, maintenant tu sais ce que c'est d'être victime d'un, je sais pas, d'un truc que t'as pas envie, voilà, d'une abrésion, c'est muelle. Je ne compte pas le nombre de fois où des nanas bourreudes foutent le bordel en soirée, hurlent, et plein d'autres trucs. Le top du top, c'est quand même une nana un peu éméchée, je parle avec elle, elle est en jupe, on est debout là, et elle se met à sep, se sep dessus, comme ça, sans annonce, au calme. Ok. Histoire de monsieur curieux, nana au pieu, le premier soir, elle m'a dit, je ne le fais pas le premier jour, j'ai attendu minuit une, et je lui ai dit, c'est bon, c'est plus le premier jour. Monsieur curieux, là, je vois pas, la nana, elle a rien à se reprocher, t'as pas compris le délire du truc, là. Après quelques aporos, c'est Blob Inard qui raconte ça, on va au resto avec une meuf, et là, elle se sent pas bien, on sort devant, elle bégère 2-3 litrons, juste à l'entrée du resto, j'ai même pas pu finir mon assiette, j'ai dû aller régler l'addition, mort de honte, en disant, elle se sent pas trop bien, on va rentrer, mais c'était trop bon. Après, elle m'a dit qu'elle avait pris un cacheton, pour pas être stressée, avec l'alcool, ça a fait pchit. Bon là, effectivement, c'est pas trop de sa faute, elle a été malade, elle a été malade, je veux dire, on peut pas lui en vouloir. Au moment de retirer ça à l'autre cul, elle me dit de fermer les yeux, j'ai attendu un peu, de les rouvrir, le lendemain matin, j'ai retrouvé sa serviette sous mon lit. Alors ça, c'est vraiment dégueu. Une collègue qui savait que j'avais une meuf, me demande de lui apprendre à nager, je suis un gros nageur de 3 km, au moins 2 fois par semaine. J'arrive chez elle, dans sa chambre, elle se retourne pour se changer, en essayant de se cacher avec une serviette, elle met très longtemps, je lui dis qu'on va être en retard, et sort de sa chambre, pour que ce soit plus pratique pour elle. Au moment de fermer la porte, elle me sort, ah mais on va vraiment à la piscine ? Du coup, oui, on y va, et elle fait la gueule tout le long. C'était pas très... L'Effroyable nous raconte, il est mis juste à ta chiante. Alors c'est vrai les gars, quand vous voyez à ta chiante, barrez-vous. En fait, c'est des meufs qui confondent caractère et esprit de contradiction, et qui croient que les hommes recherchent la même chose que les femmes. Parce que les femmes aiment les mecs qui ont du caractère, indépendants, qui se laissent pas faire, un peu chiant, etc. Et bien ces femmes-là, elles croient que les mecs cherchent la même chose. Alors que c'est tout le contraire. Nous, on cherche des meufs stables émotionnellement, cool, pas chiantes, etc. Donc voilà. Déjà, c'est des meufs qui comprennent pas très bien comment fonctionnent les hommes et les femmes. Allons-y, une anecdote. C'est Aztec Manteau, ce qu'il raconte. Ça remonte à 10 ans, donc c'est parti. J'avais une relation à distance avec mon ex qui était anglaise et je voulais la rejoindre. Alors j'ai travaillé dur avec mon grand-père pour obtenir l'argent de poche pour me payer le passeport et pouvoir la rejoindre. Le jour où je lui annonce que j'ai le passeport, elle me dit Romain, j'ai bien réfléchi, finalement, on ne doit pas être ensemble. Pourquoi ? Je lui demande gentiment. Et elle me répond Tu es manipulateur, un psypopathe, un foufou, un malade moutoul. Bah ok, la relation a duré 4 ans et j'ai été super sympa et elle m'a offert un seul cadeau alors que moi, je lui fais donc pas mal de trucs. Bon après, elle m'a bloqué et le plus troublant, c'est qu'elle a trouvé quelqu'un 2-3 mois plus tard. Je l'ai su grâce à Insta. Non, en gros, elle avait quelqu'un de premier jour et elle l'a officialisé 2-3 mois plus tard. Tandis que moi, ça fait 10 ans que je cherche et j'en pleure parce que déjà, je suis un mec bien mais ça n'intéresse personne et que j'ai vraiment peur de ne plus trouver personne. Essaye les pays pauvres gros et c'est fait jouer les hypergamis à fond. C'est le seul conseil que je peux te donner. Aïma raconte la meuf qui débarque avec sa mère à 4 du mat parce que je répondais pas à ses messages sachant qu'elle habitait à 1h30 et la daronne qui se met dans l'embrouille tout ça après 2 semaines de relation pour finir par retourner avec son ex quand je l'étais-je. Épique. Monsieur Ebijnan Lors du rencard, je dis que je cherche une histoire sérieuse. Elle est d'accord et rassurée. Au bout de la 3ème rencontre, elle m'invite chez elle dans un appart très chic et on dérange les voisins jusqu'au petit matin. Un peu après, je dois remballer mes affaires en urgence et me met limite à la porte. En sortant, je remarque une étiquette qui cache le nom sur la boîte aux lettres. Je reste dans le coin un peu après, je la vois retirée alors que son mari débarque. Et il avait 3 fois son âge, le mari. Alex, je raconte une anecdote à mon tour. Je fréquentais une fille étrange, pote de pote qui n'assumait jamais en public mais avec qui qui ne m'assumait jamais en public mais avec qui on a fait des choses en 3ème dans les vestiaires du club de tennis. J'étais un célestin timide qui n'était pas moche mais pas populaire du tout. De son côté, elle avait faim de quelque chose mais ne voulait pas que sa réputation de fille catho-bourgeoise ne soit entachée dans la petite ville de 5000 habitants. J'étais le candidat idéal et ça me convenait honnêtement. Puisqu'elle ne m'assumait pas, je me fais ghost pendant le lycée et elle rapplique quand elle apprend que j'ai le permis pour prendre la voiture et non plus le bus scolaire le matin. On habitait à côté. En vrai, même à 18 ans, je voyais la manœuvre à des kilomètres. J'espérais un jour que ça dérape et qu'on recouche ensemble dans la voiture mais non. J'ai été une belle poire sur ce coup et elle a pu sauvegarder son image et très certainement s'allonger avec plein de célestins entre temps. J'étais juste plus dans ces petits papiers. Gros, tu n'as jamais été dans ces petits papiers. Elle a fait... C'était par défaut si elle avait des trucs avec toi. Voilà. Parfois, les filles font aussi par défaut. Ça arrive. Voilà. Le soldat Duterte. Je méfie toujours des histoires de meufs qui parlent de leur sexe. Mon ex à moi m'a raconté des trucs de fou sur son ex à elle. Au bout de six mois, j'ai compris que le problème en réalité, c'était elle. Son côté bipolarde, son comportement digoulasse donc ne prenait pas ses paroles pour vérité. Oui, généralement, l'inversion inquisatoire, c'est quelque chose qui est assez bien partagé par le monde entier. Grom dit Les femmes croient qu'on a un guide du rencard, un guide du petit ami, un guide du bon mari. Non, on doit tout apprendre sur le tas et vu qu'il faut toujours deviner comme un mentaliste les volontés de ces dames, pas facile de progresser quand on est honnête. Je plains les jeunes générations avec tous les genres et les maladies qui s'en accompagnent. Bon, lui, un peu pessimiste. Frédéric Moreau, j'étais avec une nana en fin d'études pour être avocate en fiscalité des entreprises. Le premier soir, où on dort ensemble, elle laisse deux chats et deux chiens rester à dormir au bout du lit à moitié en train de nous bouffer les yèpes. Je trouvais ça dégoulasse. Mais pire encore, quand je lui ai demandé s'il ne pouvait pas se tirer, elle m'avait répondu un truc totalement cringe. Ce sont mes enfants. Le lendemain matin, je ne rigole pas, cette grande blonde toute jolie, bientôt avocate, leur roulait des grosses pelles. Bref, propre dehors, dégueulasse à l'intérieur. Alors oui, les gens, ne considérez pas les animaux comme vos enfants. D'accord ? Hein ? J'espère pour vous que si un jour, il se passe quelque chose et que vous devez... Moi, par exemple, j'adore mon chien. Mais si demain, je devais sacrifier mon chien pour mes enfants, je n'existerais pas un quart de seconde. Voilà, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas dire que c'est de nos enfants. On peut les aimer. Moi, j'aime beaucoup Bouboule. Je prendrais des risques pour la sauver, pour l'aider. J'adore ma chienne, Bouboule. Mais voilà, entre elles et mes enfants, il n'y a pas un quart de seconde. Je ne me pose pas la question à un quart de seconde. Bruno dit, je dirais qu'on a les amants qu'on mérite. Il a raison, Bruno. Je partage son avis. Bon, les petites dernières, abonnez-vous à cette chaîne, les gars. Il y a le bouton juste en dessous. Abonnez. Oh, s'abonner. Vous savez, maintenant, je suis abonné. C'est génial. Parce que vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos sans être abonné. Mettez un petit commentaire et même vous, les filles, vous pouvez continuer le grand déballage. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez raconter vos pires histoires. En fait, je me ferais un malin plaisir de les raconter. Après un date avec une nana de Badou qui semblait bien, euh, bien, bien, bien préparée, on fait un restaurant puis je l'invite à prendre un café chez moi. Je la laisse deux minutes dans le salon, le temps de faire chauffeud la scène C.O. Je reviens dans le salon et là, je trouve la nana en crise. C'était plus du tout la même. Elle me crie, tu me fais peur, tu comprends. Je suis une reprise de justice, moi. Tu ne sais pas que je suis tout ça en brandissant en sac avec de la mouibs assez balèze. D'accord. Je suis resté con avec mes deux cafés. J'ai hésité entre appeler les pompiers ou les flics. J'ai finalement décidé de l'emmener aux urgences. Psy. Elle était bipolarde. Bah oui, ça arrive. Allez, un petit dernier, un petit dernier. Après avoir date une meuf durant quelques semaines, elle finit par passer sa première night dans mon appart. Pendant que je nous cuisine un petit plat, elle me sort de but en blanc qu'elle regrette son ex et quand je lui demande pourquoi ils ont précédemment rompu, elle me répond que c'est par respect pour une de ses amies à elle que le gars avait pour un taxe. Deuxième red flag, dans tous les moments qu'elle a passé chez moi, elle préfère rester sur ma table de cuisine à me fixer pendant que je travaille. Je travaillais, il écrit ça avec un E, donc bref, c'est un peu compliqué. Étudiant, stage, poser perso, sans jamais faire quelque chose de son côté ou vouloir faire une activité ensemble. Ouais, c'était pas fou. Bon, un pseudo que je connais bien. Allez, un petit dernier, un petit dernier. Fion de Usul, il y a une meuf d'une vingtaine d'années qui m'avait donné son numéro dans la rue. Je l'avais date en bar. Quelques jours après, elle m'a expliqué que son rêve était de pouvoir disséquer un cerveau humain et de goûter du muspère dans des recettes de cuisine. Elle m'avait parlé d'omelettes au muspère. Je suis resté chez moi rapidement. Je suis rentré chez moi rapidement. Elle a insisté pour me raccompagner. Je suis rentré chez moi. Puis, elle a sonné à mon interphone en prétextant de voir aller aux toilettes urgentement. Elle a fini par monter sans suivi de 15 minutes de négociation pour qu'elle parte de chez moi. Je crois qu'elle voulait une petite omelette Fion de Usul. Bon, les gars, écoutez, je vous enjoins à raconter vos meilleures histoires, à vous abonner à cette chaîne, à mettre un commentaire et tout le reste. A plus tard, les copains. Et surtout, accrochez-vous parce que ça risque de piquer un petit peu. Et aussi, ah oui, petite annonce. Petite annonce. Je compte devenir le critique de droite. Maintenant, quand il va y avoir des livres, des œuvres, des choses à analyser, je vais le faire systématiquement sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous avez des choses que vous voudriez que je lise et que je critique, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur mes réseaux sociaux, ils sont tous en dessous. Instagram, Telegram, c'est ceux que j'utilise le plus. Twitter aussi un peu. A plus tard. Salut les petits coquins.